C'est vraiment parce que ça va prendre moins d'espace sur la page. Ça va être un peu plus propre. Puis, ça va vous faire aussi que vos perspectives vont être un peu moins pitchées. Ils vont être un petit peu moins en devant de bateau. Parce que les points de fil vont être plus loin. Parfait. Donc, ça va quand même partir de la même façon. Exactement. Ce qui veut dire une ligne au centre de notre page ou à quelque part. Comme ça ici. Je vais dessiner peut-être un petit peu plus petit que ça. Mais souvent, moi, je dessine ma ligne trop grande. Puis, après ça, je viens retracer à l'intérieur. Parce que, comme je dis tout le temps, ça ne dérange pas si ça dépasse. J'aime mieux avoir une belle ligne droite avec un petit peu d'émotion dedans qu'une ligne qui est parfaitement à la bonne place, mais qui est molle et qui a un peu moins d'intention. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez la tâche qui est là sur mon dessin? Elle est sur ma table? Ou pas tant? Oui? OK. Cool. C'est ça. Je ne suis pas sûr de la résolution que vous voyez. Bien, essentiellement, ça, ça va être mon point de fuite. Ça, c'est souvent, en classe, il s'appelle Simon. Ça, c'est Simon le point de fuite. Ça fait qu'il va s'appeler ici aussi de la même façon. Si vous n'avez pas une tâche sur votre table, bien, trouvez-en une. Des fois, c'est comme une petite marque dans le bois qu'on peut tout le temps recevoir. Sinon, prenez-vous un morceau de tape, puis faites-vous un point. Puis, ça va devenir votre guide visuel qui va être un petit peu mobile. Fait que moi, je vais arriver, puis je vais prendre ma feuille, puis je vais la mettre à peu près comme si ça, c'était mon point de fuite. Puis, juste pour me simplifier, je vais même aligner mon tapis de découpe comme si ça, c'était ma ligne d'horizon. Puis, ça, c'était mon point de fuite qui est dessus. C'est juste qu'ils ne sont pas reliés. Donc, je vais me placer un peu comme ça. Je vais descendre ma feuille. Puis, maintenant, mon point ici, je vais essayer d'aller rejoindre là. Mais c'est sûr que je ne tracerai pas sur ma table parce que je ne suis pas cave. Je ne vais pas scraper ma table pour le fun. Surtout si vous utilisez des charpies. Ce n'est vraiment pas une bonne façon de se faire des amis. Donc, moi, je vais essayer de viser là. Fait que c'est là que je m'en vais. Je vais regarder avec mes yeux. Par contre, je vais essayer de lever mon crayon à peu près ici. Parce que de toute façon, je le sais. Moi, j'essaie de dessiner une chaise qui va être à peu près grosse comme ça. Je vais devenir à peu près autre de même. Même, je vais la faire un peu plus petite pour être bien sûr d'avoir de l'espace. Fait que je pars de mon point là. Je m'en vais là ici. Je vais tracer. Puis, à la place de la tracée au complet, je vais lever mon bras. Donc, je vais le déplier. Je vais le lever en même temps. Comme ça ici. Puis, ici, je vais faire une ligne de construction, bien sûr. Juste le même. Super simple. La même chose avec celui d'en haut. Ou la proportion que vous voulez. Moi, je vais me mettre peut-être un petit peu plus ici. Puis, je m'en vais vers là. Comme ça ici. L'important, c'est que ces deux lignes-là ont tendance à vouloir converger. Ça se pourrait que les deux lignes ne visent pas parfaitement Simon. C'est parfaitement normal. On n'est pas super bon encore. Tout ce que vous avez à faire, c'est que s'il y a un petit peu de convergence, bien, déplacer votre feuille jusqu'à ce que ça converge sur ce point-là. Fait que là, au moins, ça va rester un peu dans les barèmes. Comme ça ici. Moi, je vais tout de suite aller fermer mon côté à peu près ici. Comme ça. Puis, je vais faire exactement la même affaire avec l'autre côté. Fait que ça, c'est à peu près mon point de fuite. Comme ça. Là, je me suis tassé. Puis là, je sais que ma ligne d'horizon était à peu près ici. Puis là, je ne me ferai pas chier. Je vais peut-être le mettre juste au coin, là, de ma plaque à découper. Donc, ce que je peux faire, même là, rendu là, c'est que vu que c'est un point qui est mobile, bien, je peux tourner ma page, me mettre confortable. Puis, je sais que ça, c'est mon point. Comme ça ici. Comme ça ici. Oh, là, ma première était plus belle. Et voilà. Est-ce que c'est pas pire? Là, lui, de même. Ouais, je pense que ça va être pas pire. OK. L'important, c'est que vos deux points de fuite, qui ne sont pas nécessairement visibles, soient sur la même horizon. Si, on va dire, ça, c'est votre horizon. Puis, vous avez un point de fuite dessus, puis l'autre, il est en arrière. Ça va comme tout débalancer votre perspective. Ça va vous faire quelque chose qui est vraiment un peu croche. Puis, c'est là que vous allez avoir des problèmes d'alignement à l'arrière. Parce que c'est comme si votre horizon, en fait, va être croche par rapport à votre ligne droite. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut vraiment s'assurer que ces deux points-là soient sur la même horizon. Ça va être la troisième source d'erreur. C'est que les gens vont faire des perspectives qui sont croches. Puis, c'est ça. Fait que moi, je m'en vais comme ça ici. Je vais me donner une autre profondeur, peut-être un petit peu plus ici. Comme ça. C'est un peu short, mais c'est pas grave. Puis, après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tracer ces deux lignes-là ici. Je m'en vais par là-bas. Puis, j'utilise mes deux premières lignes comme guide. Donc, elle, elle va aller dans le centre, un petit peu ici en haut, vers le tiers. Fait que là, moi, je m'en vais comme... Je peux me réaligner sur Simon. Puis, je m'en vais comme ça ici. C'est tout ce que j'ai de besoin comme ligne. J'ai pas de besoin de supplémentaire. Je vais faire la même chose. Oups. J'aurais pas dû me déplacer tout de suite. Avec ma ligne d'en haut. Celle-là, elle va venir vouloir converger, mais elle va venir vouloir couper vers celle-ci. À peu près comme ça. Je l'envoie. Comme ça ici. Puis, là, maintenant, je peux tourner ma page et faire exactement la même chose. Je pigne ces deux lignes-là. Je les projette dans ma tête. Ça arrive à peu près ici. Je peux même me faire un point sur cette ligne-là, mais je veux pas te gaspiller ma feuille. Je peux même le tenir avec mon doigt un peu, ce point de suite-là. Puis, je vais aller juste tirer la ligne que j'ai de besoin. De même. Oh, elle a trop coupé. À peu près comme ça. Puis, l'arrière vient se fermer ici, magiquement. Vous avez vu, j'ai tiré une ligne qui était vraiment trop basse. Parce que si je prends ça, je m'en vais. Elle va aller couper, mais vraiment loin de mon point de fuite. Ça, c'est sûr que c'est un nom, ça. Vous l'avez vu? OK. Parfait. Maintenant, on va aller faire le dossier de la chaise. On se rappelle, notre chaise va ressembler un peu à ça. Voyons, je dessine, non, mais tu croches. Ça, c'est le café qui commence à kiké. Je commence avec mes jitters de café un peu intenses. Et boy. Mais on le veut. Et voilà, comme ça. Fait que là, moi, ça me prend mon centre. Je vais aller dessiner mon guide de perspective sur le panneau arrière. Parce que je ne le veux pas en avant. Parce que moi, je veux mon dossier à l'arrière. Puis, ça va être un petit peu moins visible. Fait qu'encore là, je viens me placer dans un angle que mon bras est confortable. Oh boy. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est mon point milieu. Puis, je sais que la ligne ici devrait être verticale. Fait que ça devrait être à peu près là. Fait que vous avez vu, même cette ligne-là, je ne l'ai pas tracée vraiment. Je me suis dit que je vais en tracer le moins possible. Puis, je pars du coin. Soit du fond ou de l'avant. Moi, je vais prendre l'avant. Je vais aller tracer ma diagonale. Mais juste avant, ça me prend mes deux guides verticales. Comme ça ici. Puis là, je vais aller voir c'est quoi ma proportion ici. Par contre, c'est vrai. Crime. J'avais pas fait des erreurs. Là, on va se poser une petite question. Si je suis ici. Puis, je viens tracer. Je pars ici. Pour aller chercher ma deuxième hauteur pour mon dossier. Puis, je m'en vais de même. Oups. OK. On s'en va comme ça. Je m'en vais chercher quelque part comme ça. Là, ça fait que mon point de référence est à l'arrière. Puis, vous avez vu. Quand on va vers notre point de suite à l'arrière, on est quand même assez précis. On est rendu bon à faire ça. Mais quand on fait diverger une ligne vers l'avant, c'est tout le temps là que ça part tout croche. Parce qu'on n'est pas habitué. Parce que là, comme notre guide est à l'envers, il faut partir de la ligne droite. Puis, après ça, la continuer. Puis, c'est là que ça fait comme « yihi » de même. Donc, peut-être que la meilleure tactique, c'est à la place, stratégiquement parlant, on va partir de l'arrière. On va aller pogner le centre. Puis, on va aller en avant à la place. Comme ça, j'ai juste à tirer vers mon point de fuite, vers l'arrière. Parce que je sais que ça, c'est une ligne qui est plus simple. Donc, pensez tout le temps. On a tout le temps les deux choix. Fait qu'on peut penser à la visibilité de nos lignes de construction. Mais on peut aussi penser à qu'est-ce qui est le plus utile pour nous. Puis, ici, on a l'impression que ça va devenir tout cochonné. Mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre une feuille séparée, de faire nos lignes de construction, de le placer en dessous, puis de retracer ce qu'on a de besoin. Ça, on peut sauter des étapes de cette façon-là. Surtout dans un dessin de projet pour le cours de projet. Fait que moi, c'est ça que je vais faire. J'arrête d'utiliser mon crayon. Je vais partir de l'arrière. Je vais aller chercher mon milieu. À peu près ici. Je l'ai raté solide. C'est à peu près ici. Maintenant, ça me donne un dernier point. Je vais l'envoyer vers mon point de fuite qui est juste à l'extérieur de la caméra. J'ai même une tâche. C'est parfait. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Dans ce moment, je ne capote pas sur ma proportion. Je trouve qu'en haut, c'est un petit peu petit. Ça veut dire que j'ai sûrement fait une petite erreur à quelque part. Je vais pouvoir la modifier de plein de façons différentes. Je pense que je vais aller retrancher en bas. On va regarder ça dans quelques instants. Avant, on va compléter un petit peu plus. Puis, on va venir finir ça après. Mais, l'important, c'est qu'on l'a. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller donner une épaisseur à ce dossier-là. On a le choix. Soit qu'on l'envoie vers l'arrière pour grossir vers l'arrière ou soit qu'on l'envoie vers l'avant pour rapetisser ici. Moi, dans ce cas-ci, pour la simplicité, je vais l'envoyer par l'arrière. Je vais prendre ce point-là. Je vais l'envoyer vers mon point de fuite. Je vais me réinstaller avec Simon. Donc, je prends ces deux lignes-là que je sais que sont bonnes. Je renvoie vers mon point qui soit à peu près là. Je m'envoie ici. Je vise Simon. Puis, je me fais des petites lignes comme ça. Ici, je vais en avoir une là aussi. Bien là, j'avais déjà assez. Puis, c'est tout ce que j'ai de besoin. Est-ce qu'elle a la coupe assez? Je trouve que non. Je vais y en redonner un petit peu. Ensuite, ça, je trouve que c'est une bonne proportion. Puis, je vais venir descendre ma ligne jusqu'en bas. Ça, c'est un trait qui est un peu désagréable à faire. Moi, je vais tourner mon corps un peu. Je vais même me mettre un petit point là. Je trouve que ce n'est pas pire. Et voilà. Je viens de la dessiner. Après ça, je m'en vais vers mon autre point de fuite. Je regarde mes deux lignes principales. Ça en va à peu près jusqu'ici. Puis, je vise mon doigt. Ça va arriver à peu près là. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ça ne s'en vient pas pire. On a notre proportion. C'est un petit peu petit là. Ça me fait un peu chier. Ce n'est pas grave. Si la proportion n'est pas parfaite, je peux toujours en venir me faire un point ici. Puis, dire. Je vais couper mon objet là. Fait que là, je l'ai envoyé vers mon point de fuite. Puis, la même chose à l'arrière. Je viens de me refaire un nouveau fond. Comme ça. Et comme ça. Fait que là, on vient de rasseoir un petit peu plus. Ma chaise va finir là. Tout le monde me suit? Commençait à être fatigué. Les premières semaines sont un petit peu plus rough. On va s'habituer. On va se poigner un petit bit. Dernière chose qu'on a à faire, c'est de percer l'avant. Moi, je vais te dire. Ma patte va être à peu près épaisse comme ça. À l'arrière, la même chose. Puis, l'important, c'est que ma proportion avant de ma patte versus celle d'arrière, elle est plus grosse. Elle est légèrement plus petite parce qu'elle est à l'arrière, donc plus petite. S'ils sont de la même grosseur ou plus grosse, ça va avoir l'air un peu funky. Puis là, je vais prendre cette ligne là. Je vais me tracer une ligne de construction verticale. Ligne de construction verticale. Fait que là, j'ai déjà les deux côtés de ma patte. C'est quand même assez simple. Puis ici, là, ça commence à être le bordel un peu. Je vais me donner une proportion encore. A peu près ici. Juste pour aller donner mon plafond. Pour la fin de ma... Pour la fin de ma chaise, là, ici. Là, ça. Le dessous de l'assise, si on pourrait s'exprimer avec des bons termes. Fait que je prends ce point-là, je regarde mes points de fuite. Il arrive à peu près dans mon corps ici, là. Oups. Plus là, ici. Ça, ça ressemble à ça. Et voilà. Oh! Non, elle coupe un peu trop. Plus ici. Comme ça. Puis la dernière ligne qui me reste à faire, c'est l'intérieur de la patte qui s'en va vers l'arrière. Je vais tirer un point vers Simon. Je me replace. Et voilà. Comme ça. Fait que toutes mes lignes sont placées. Tout ce qui reste à faire, c'est la hiérarchie du contraste. Fait que je vais tout repasser sur les lignes avec un trait normal. En pensant à mon affaire. Ça ici, c'est visible. Ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Ça, c'est visible. Elle est affoncée. Elle est affoncée. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je pense que j'ai pas mal tout fait. C'est elle qui est ici. Et voilà. Fait qu'elle commence déjà à ressortir. On va aller chercher notre Sharpie. Puis on va aller faire la silhouette. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. On a le droit de dépasser. Comme ça ici. Comme ça. Puis là ici, celle-là. Elle est en avant. Fait que je vais venir la dessiner. Puis en dessous de l'assise. Hop. C'est celle-là ici. Comme ça. Là, je peux prendre un trait un petit peu plus épais. Puis je vais aller tracer tout ce qui touche par terre. Je peux même l'exagérer parce que je sais que j'ai un peu fucké mon affaire ici. Parce que j'ai retracé. Je vais me faire une ombre extra épaisse. Juste pour encore là, comme vraiment dire à mon, à la personne qui regarde le dessin. Voici où est-ce que je suis à, voici où est-ce que la table finit. Il y a une petite erreur ici. Là, je pense que j'ai retracé la mauvaise ligne parce que je n'ai pas pris mon temps. Fait que c'est ça ici que ça a tendance à être un peu en trapèze. Je suis un peu déçu. Mais pour vrai, ce n'est pas grave. Ah, il me manque une ligne ici. Parce qu'encore là, cette chaise-là n'ira absolument pas dans l'espace. Personne ne va mourir si elle est légèrement accroche. Ce n'est pas pire.